Si vous décidez aujourd'hui à chaque fois que vous avez de l'argent entre les mains, de faire des achats et des dépenses au-dessus de ce que vous gagnez ne vous aidera pas à vous enrichir. Nous serons tous d'accord de dire que les personnes financièrement libres ne savent pas tout sur tout, ça c'est clair. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, nous serons aussi d'accord de dire que les personnes financièrement intelligentes savent plus que d'autres en la matière. Quelles sont les 5 choses que les personnes financièrement libres pourraient expliquer aux autres, au reste du monde à propos de l'argent ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiax. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à comprendre quelles sont les 5 choses que les personnes libres financièrement savent, enseignent peut-être à leurs enfants proches, mais qu'ils ne disent pas au reste du monde. Donc si c'est important pour vous de savoir quelles sont ces choses afin de pouvoir les appliquer dans votre vie et de vous enrichir, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai exactement la démarche à suivre pour télécharger la version PDF de cette vidéo. La première des choses à savoir c'est que vouloir vous enrichir pour les mauvaises raisons ne vous rendra pas heureux. C'est important de savoir parce que dans ce monde, dans cette société dans laquelle on a l'habitude de penser évidemment que l'argent rend plus heureux, vouloir s'enrichir coûte que coûte pour les mauvaises raisons ne vous rendra pas nécessairement heureux. Et lorsque je parle de mauvaises raisons, ce ne sont pas les mêmes que les raisons d'un autre, mais ce sont les mauvaises raisons pour vous. Si aujourd'hui vous avez des raisons qui ne sont pas alignées aux véritables valeurs profondes qui sont importantes à pouvoir nourrir, alimenter pour atteindre vos objectifs, vous n'arriverez pas à vous enrichir. Certaines personnes que je rencontre veulent s'enrichir uniquement pour montrer aux autres qu'ils ont réussi et pour prouver aux autres qu'en réalité, ils font partie de la société, ils font partie de ceux qui ont réussi. D'autres encore veulent s'enrichir peut-être pour se venger des autres, pour faire payer aux autres peut-être une situation, une rencontre, un élément. Je ne sais pas quelle est votre vraie raison, quelle est votre vraie motivation pour vous enrichir, mais si vous pensez à vous enrichir pour les mauvaises raisons, vous ne serez pas heureux. Lorsque l'argent arrivera, même s'il arrive et que vous arrivez à atteindre votre objectif, si votre objectif c'était de vous dire « lorsque j'aurai de l'argent, je serai heureux », ce ne sera pas la bonne raison qui vous aura motivé et vous verrez que l'argent ne va pas créer cette situation. Si aujourd'hui vous avez le sentiment que vous avez des problèmes au niveau de la communication, des difficultés à vous sentir bien à l'intérieur de vous-même, ou si vous avez le sentiment qu'il y a des insécurités au fond de vous, le fait simplement de vouloir vous enrichir pour combler ces insécurités ne sera pas la solution. Pensez à combler ces insécurités pendant que vous vous enrichissez, c'est ça la solution. Pensez à combler ce manque, si vous avez peut-être une personne qui vous a fait du mal, pensez maintenant à communiquer, à échanger, à faire quelque chose pour vider ce sentiment maintenant, pendant que vous vous enrichissez. N'attendez pas que ce soit uniquement la raison qui vous stimule à vous enrichir, parce que lorsque vous arriverez avec tout cet argent, vous verrez que cette problématique ne sera pas résolue par elle-même. La première chose à comprendre, c'est que vous avez besoin de vous enrichir pour les bonnes raisons. La deuxième chose à savoir, c'est que gagner de l'argent, vouloir gagner de l'argent et apprendre même à gagner de l'argent, ne suffit pas pour le garder, pour le conserver, pour vous enrichir. Apprendre à gagner de l'argent, c'est déjà bien, mais c'est une partie de la pièce. Il y a l'autre côté, l'autre côté qui est en réalité être capable de le garder. J'irai même plus loin, il y a une autre, la pièce complète, c'est de le multiplier bien évidemment. Mais apprendre à gagner de l'argent n'est pas suffisant pour pouvoir vous enrichir. C'est une des choses qui est importante à savoir, à connaître pour pouvoir vous enrichir. On rencontre beaucoup de personnes qui ont réussi à s'enrichir, à gagner beaucoup d'argent plus tôt. Et lorsqu'ils ont gagné de l'argent, ils le perdent aussitôt. C'est les gagnants du loto, les sportifs de haut niveau, les acteurs importants, même des entrepreneurs qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont confondu le brut, le net, ce qui ne leur appartient pas, n'ont pas une stratégie d'optimisation intéressante. Et bref, ils se sont retrouvés dans une situation qui n'était pas la situation d'enrichissement propice. Vous avez besoin de comprendre que votre objectif, c'est également apprendre à vous enrichir en gardant cet argent, en apprenant à le fructifier ensuite. Mais votre objectif, c'est de prendre conscience de ça dès le démarrage. Et c'est un élément qui vous permettra d'avancer avec beaucoup plus de clarté dans votre parcours de transformation et d'enrichissement. Troisième chose à savoir, c'est qu'acheter, à dépenser, investir au-dessus de vos moyens ne vous permettra jamais de vous enrichir. Si vous décidez aujourd'hui, à chaque fois que vous avez de l'argent entre les mains, de faire des achats et des dépenses au-dessus de ce que vous gagnez ne vous aidera pas à vous enrichir. Alors bien évidemment, je suis contre le fait de dire, il faut vivre petit, il faut faire attention à tout, pas du tout. Votre objectif, c'est de comprendre que vous avez besoin d'augmenter votre capacité à générer de l'argent pour pouvoir ensuite faire ces mêmes dépenses, ces achats, ces investissements. Mais aujourd'hui, pensez qu'acheter des objets qui brillent simplement pour impressionner la galerie et montrer aux autres que vous avez réussi ne vous permettra pas de vous enrichir. C'est important à comprendre cette vérité parce que quand vous la connaissez, vous pouvez comme ça faire ce qui est nécessaire à faire pour vous enrichir. Les personnes qui sont les passionnés de liberté, qui font partie de ma communauté, qui rêvent haut en couleur, décident de ne pas simplement vivre au-dessus de leurs moyens, mais surtout décident de rêver au-dessus de leurs moyens d'abord et ensuite se donnent les moyens de se réveiller pour rendre ces rêves réalité et de réduire cet écart. Donc oubliez cette dépense au-dessus des moyens, mais pensez plutôt à augmenter votre capacité à générer des revenus pour être toujours aligné et aller d'achat en achat, d'étape en étape et de palier en palier. La quatrième chose à savoir, c'est que acheter votre résidence principale trop tôt ne vous permettra pas de vous enrichir. Et lorsque je parle de trop tôt, je ne veux pas dire trop tôt en âge, je veux dire trop tôt en condition pour pouvoir être prêt à vous enrichir. Et ce n'est pas le conseil habituel que vous partagera votre banquier ou même les autres personnes autour de vous, même peut-être vos parents, même de la société. On vous dira achète rapidement ta résidence principale, comme ça tu auras réussi. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que réussir ne veut pas simplement dire posséder le bien, mais c'est également de vous enrichir. Peut-être d'en posséder plusieurs qui vous rapportent de l'argent. Et vous devez simplifier des concepts qui peuvent paraître parfois complexes en disant ce qui me rapporte de l'argent, ce qui fait rentrer de l'argent, c'est ce qui m'enrichit. Ce qui me fait sortir de l'argent, c'est ce qui m'appauvrit. Lorsque j'achète ma maison principale trop tôt et que je remplis ma capacité d'endettement, je suis parti pour 20 ou 30 ans avec un plafond, je n'ai plus de disponibilité. Et est-ce que cette maison me rapporte de l'argent ? Non, elle m'appartient, elle m'appartiendra dans 20 ou 30 ans. Mais pendant 20 ou 30 ans, qu'en est-il de ma situation financière ? Comment vais-je m'enrichir ? Puisque je n'ai plus de liquidités suffisantes pour pouvoir saisir des opportunités et même de recevoir à faire entrer des rentes. Or, les personnes qui s'enrichissent savent que vous avez besoin premièrement d'avoir toujours de la réserve, une réserve de précaution. Ensuite, après une fois que vous avez ça, votre objectif, c'est peut-être de commencer d'abord à acheter des plus petites maisons, des plus petits biens, appartements, parkings ou autres pour avoir toujours une marge d'endettement possible, d'ensuite les louer, d'ensuite peut-être même les revendre, de gagner de l'argent, de faire entrer de l'argent immédiatement, pas dans 20 ans maintenant. Et ensuite, quand vous avez cet argent, vous repartez presque zéro. Vous pouvez ensuite, une fois de plus, racheter et acheter cette maison principale. Néanmoins avant ça, vous avez eu la précaution de développer des revenus alternatifs, des rentrées de revenus qui vous permettront pendant les mêmes 20 années que votre voisin qui lui a acheté sa résidence principale, qui s'est endetté pendant les 20 ans, n'a pu rien faire d'autre que ça. Et vous êtes propriétaire plusieurs fois au même moment et vous gagnez de l'argent chaque jour, chaque mois de l'année, grâce à cette stratégie totalement différente qu'on ne vous dira pas dans le grand public, mais que vous avez besoin de savoir et que les personnes abondantes enseignent à leurs enfants. Et puis enfin, la cinquième chose à savoir, c'est que vouloir à tout prix être célèbre, chercher la célébrité, ne vous rendra pas forcément riche ni même libre financièrement. Et ça peut paraître un peu étonnant de l'entendre, parce qu'on se dit, les célébrités sont forcément riches et célèbres. Non, il y a une différence entre être célèbre et être riche, et être libre financièrement. Il y a énormément de personnes qui sont célèbres sur les réseaux sociaux, mais qui au final ne gagnent pas finalement beaucoup d'argent. Les influenceurs, par exemple, avec des millions, des millions d'abonnés par moment, ont du mal par moment à vivre correctement, ont du mal à être libre financièrement, parce qu'ils n'ont pas forcément développé la capacité à gagner de l'argent en développant le marketing, la communication. Il y a également des célébrités qui font des télés, des émissions ou autres qui gagnent un chèque intéressant et ensuite, après, ne sont plus forcément dans l'abondance. Et il y a des entrepreneurs qui sont inconnus, méconnus du grand public, qui font du business. Et je dis ça pourquoi ? Parce que vous n'êtes peut-être pas concerné en vous disant, moi, je ne suis pas dans les médias, pourquoi me partent-ils de célébrités ? Mais aujourd'hui, ce nouveau monde de célébrités se retrouve sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez chercher à être uniquement célèbre, avoir beaucoup de vues, de likes. Vous pouvez chercher à avoir un chiffre d'affaires conséquent, de créer de la valeur ajoutée pour vos clients. Le jeu n'est pas le même. Il peut y avoir une combinaison entre les deux. Mais lorsque vous êtes mené à faire un choix entre les deux, choisissez toujours, comme le top 2%, la voie d'abord de l'abondance. Celle qui vous permet d'abord, même en toute discrétion, dans l'anonymat total, de pouvoir servir vos vrais clients, d'apporter de la valeur ajoutée. Et une fois que vous arrivez à faire ça, vous gagnez de l'argent, vous aidez, vous servez les autres. Vous pourrez ensuite, après, aller chercher la célébrité si vous le souhaitez. Vous pourrez être célèbre, faire même des campagnes, de branding, comme on dit, simplement pour qu'on parle de vous. Mais votre objectif initial, c'est de pouvoir toucher le cœur de vos meilleurs clients. Beaucoup de mes confrères vous diront que vous avez besoin absolument d'avoir des millions de followers pour gagner votre vie en ligne. Parce que c'est la seule stratégie qu'ils connaissent et c'est la seule qu'ils suivent. Mais il vous faut de nombreuses années, des décennies avant que ça fonctionne. Parce que créer une grosse communauté, ça prend du temps. Mais il est possible, même si vous êtes inconnu, que vous avez une solution qui peut transformer la vie ou le business des autres, les aider directement, sans avoir besoin d'être célèbre. Parce que ce que vous pouvez faire pour eux immédiatement est plus important que qui vous êtes. Ce que qui vous êtes viendra par la suite. On aura besoin de savoir que vous êtes aligné aux valeurs. Mais ce que vous pouvez faire d'abord, c'est la première des choses qui retiendra l'attention. Dans un monde où l'attention vaut chère, que notre attention est sollicitée de toutes parts, lorsque vous commencerez par faire les choses pour les autres, ils regarderont et ils seront attentifs à ce que vous faites. Et vous pourrez ensuite faire la différence. Dans cette vidéo, je vous ai partagé 5 vérités à connaître que les personnes qui sont abondantes financières connaissent, mais que les autres ignorent. Maintenant, vous savez. Mais le plus important n'est pas simplement de savoir. Le plus important est de savoir comment faire fonctionner les choses pour à votre tour être abondant. Comment faire en sorte pour que ça fonctionne pour vous. Et si vous voulez savoir comment le faire de façon pratique aux pratiques pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, je vous offre une formation de près du Nord dans laquelle je vous montrerai exactement notre modèle de business pour pouvoir vous enrichir, attirer des clients et de les transformer, attirer des inconnus et les transformer en clients de gamme grâce à un modèle de business très simplifié qui vous permet de vous enrichir tout en enrichissant les autres, leur vie et leur business. Le lien est en description. C'est le premier lien qui apparaît au bas de cette page. Vous pouvez également me dire simplement à quelle adresse si vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me le dire en me récompensant pour ça, cliquez sur le like au bas de cette vidéo, le pouce bleu, ça permet à d'autres personnes de la découvrir, ça permet aussi à l'algorithme de montrer à d'autres personnes. J'apprécie énormément. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être informé de mes prochains partages et pour que l'algorithme puisse vous recommander d'autres mes vidéos en cliquant le bouton rouge s'abonner et activer la petite cloche qui apparaîtra. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Notez-moi le mot leadership. Un membre de mon équipe et moi-même, vous enverrons le lien pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi en laissant un commentaire au bas de cette vidéo. Dites-moi parmi ces 5 points quel est celui que vous avez trouvé le plus pertinent. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à répondre à vos questions éventuelles. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est au bas, dans la description ou alors sur une des vidéos qui apparaît maintenant sur cette page. C'était Zicoquiax. À très bientôt. Merci.